Il n'aura fallu que 5 minutes pour qu'une personne s'introduise dans cette boulangerie et ne vide la caisse. Si ce n'est pas la première fois que cet établissement se fait voler, sa propriétaire s'étonne toujours du temps d'intervention de la police de Winnipeg. Face aux critiques, la police précise que lorsque le voleur est parti et que l'intégrité physique d'une personne n'est plus menacée, l'appel d'urgence est rétrogradé d'un niveau 3 à un niveau 5, ce qui peut alors être traité en un à deux jours après les faits. Entre janvier et août 2023, par rapport à la même période en 2022, la police de Winnipeg confirme que le nombre de vols à l'étalage a augmenté de 44% dans la capitale manitobaine. Même si Menchi Finleib est bien consciente du travail des forces de l'ordre, elle explique avoir besoin de leur aide. Ce commerce rejoint la longue liste de propriétaires de magasins qui ont été victimes d'un vol ou d'un cambriolage ces dernières semaines. Un problème dont s'est emparé le gouvernement provincial en promettant de financer les heures supplémentaires de quatre unités du service de police de Winnipeg pour accroître leur présence et contrer ces vols. Si le maire de la ville accueille favorablement l'initiative, il précise que la mesure doit être suivie de solutions à plus long terme. De son côté, le parti d'opposition est très sceptique face à la mesure. L'ajout d'heures supplémentaires ne fera qu'épuiser davantage les policiers et accroître leur stress, précise le porte-parole du parti progressiste conservateur. Pour l'instant, aucune arrestation n'a été faite en lien avec le vol du magasin Sinaolic. Ici Anne-Louise Michel, Radio-Canada, Winnipeg.